Bonjour tout le monde et bienvenue dans la 6ème ronde du tournoi B de Dieppe où je suis actuellement à 2 sur 5 triste score dans ce tournoi réservé au moins de 1800 en plus je viens de perdre la veille contre un 1337 dans cette défense française, j'ai rien compris de ce qui m'est arrivé il reste encore 4 parties l'objectif du coach c'est que j'en gagne 6 sur 9 donc en théorie c'est toujours atteignable on va essayer de faire mieux aujourd'hui alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé là je joue avec les blancs contre un 1303 toujours des 4 j'ai que des 4 avec les blancs et là il joue la fameuse défense martial qui est un truc très mauvais, tout le monde le sait et on me joue très souvent sur internet je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est mauvais parce qu'après la capture le cavalier se fait chasser il doit bouger plusieurs fois donc moi je joue pas E4 tout de suite d'abord je joue cavalier F3 pour en fait empêcher E5 et ensuite je chasse le cavalier donc il joue C6 et ensuite je chasse le cavalier il le met en B6 cavalier C3 donc là j'ai tout j'ai le centre j'ai plus de développement et fou G4 je défends mon cavalier donc là il attaque le cavalier qui défend D4 comme D4 est attaqué qu'une seule fois c'est ok il peut échanger ça me pose pas de problème E6, roc fou E7 et là je réfléchis longtemps et j'ai essayé entre plusieurs plans un plan en jouant D5 alors pas tout de suite mais essayer de faire en sorte de pouvoir jouer D5 donc peut-être avec Dame B3 tour D1 je sais pas ou alors plutôt jouer E5 et mettre un cavalier ici pour attaquer parce que j'ai plein de pièces qui pointent vers son roi vers l'aile roi et lui il a ces deux cavaliers qui sont très loin de l'action donc en fait j'ai envie d'attaquer le coup naturel ça aurait été fou E3 et donc là je réfléchis longtemps est-ce qu'on peut jouer E4 pour essayer de mettre le cavalier ici sachant que si on fait ça il va pouvoir mettre un cavalier sur cette case qui devient une case faible il va pouvoir je vais avoir un pion faible aussi donc je réfléchis, je réfléchis et je décide que oui ça vaut le coup de faire ça et alors l'idée c'était de de le faire en ayant une Dame en une Dame en D3 pour que la Dame attaque H7 alors c'est pour ça que j'ai le Dame D3 et E5 et là oups j'avais pas vu tout simplement fou F5 le petit coup de retrait du fou qui vient mettre tout le plan que je viens de vous expliquer qui vient de réduire à néant tout ce plan donc c'était très mauvais en fait de jouer Dame D3 parce que et surtout très mauvais de jouer E5 donc j'ai décidé volontairement d'affaiblir cette case là et d'affaiblir ce pion pour pouvoir attaquer mais en réalité je peux pas attaquer du tout enfin même si je joue cavalier G5 ça menace ça menace rien il peut tout échanger voilà voilà donc j'ai pas d'attaque si on a tout échangé je me retrouve avec un pion faible dans une finale donc ma Dame jamais en E3 parce que j'ai pas tellement le choix et cavalier G5 arrive comme prévu je suis obligé de l'échanger on la reprend avec le pion C je sais pas ce qui se serait passé s'il a repris avec la Dame mais il aurait il aurait joué ensuite sur une ligne semi-ouverte contre mon pion donc avec plus de possibilité d'attaquer le pion qu'en reprenant avec le pion donc je fous des deux pour sortir mon fou et libérer ma tour à ce moment là ça va pas si mal le seul problème c'est que ma Dame et mon fou sont mal placés on voudrait que le fou soit là et que la Dame soit là et la position serait presque correcte là les Noirs ils sont très bien ils ont tout ils ont le fou en dehors de la chaîne de pion bon j'ai agéré ils sont pas très bien mais disons que j'ai un problème j'ai un deuxième problème c'est mon pion mon pion D4 qui est un peu faible potentiellement pour l'instant il est attaqué une fois et il est défendu deux fois donc ça va là je joue à 3 parce que je veux pas voir ses coups il faut pas avoir de pièce en B4 il joue A6 je sais pas trop pourquoi parce que moi je me laissais pas vraiment de faire quelque chose de concret en B5 tour C1 tour C8 des coups normaux pour occuper les colonnes B4 essayer de gagner un peu d'espace sur l'aile Dame donc là il joue Fou E4 je me dis peut-être qu'il veut échanger mon cahier pour éliminer un défenseur de mon pion faible tour E3 donc j'ai une petite idée pour parer à ça j'ai pas vu d'autres moyens d'ailleurs c'est de clouer son cavalier c'est à dire que là s'il prend et je reprends il peut pas gagner mon pion cavalier prend je gagne une tour donc là il est un peu embêté par ce clouage en réalité il peut sortir du clouage très facilement en jouant cavalier A7 mais il diminue la pression sur le pion D4 donc il échange et finalement il se rend compte je suppose du clouage et il joue tour D8 pour que cahier soit plus cloué donc pour continuer à attaquer mon pion c'est pas un très bon calcul puisqu'il renonce à la colonne C et moi je peux défendre mon pion maintenant que la case D3 n'est plus protégée par son fou je peux mettre ma tour donc là il peut pas gagner le pion D4 alors moi je vais tout ça en mode défensif jusqu'à présent parce que j'ai pas eu beaucoup d'autres choix pour défendre E4 D4 pardon et puis finalement quand on regarde la position j'ai une tour et une dame qui sont déjà sur la troisième rangée qui pourraient très rapidement arriver en H3 ou G3 et j'ai mes deux fous qui pointe vers l'aile roi aussi ops non j'ai pas joué Fou E2 donc du coup tiens 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 pourquoi on essaierait pas d'attaquer donc je commence par c'est à dire maintenant qu'on a résolu à peu près nos problèmes je commence par Fou H5 en me disant bah ça attaque le pion F7 peut-être qu'après la dame pourra s'approcher et là l'idée c'est que si jamais il joue G6 pour me chasser bah je suis plutôt content puisqu'il va affaiblir les cases noires donc ce fou il va être content et cette dame va être contente cette dame va être contente donc c'est ce qui s'est passé G6 et là la réalité de mon fou c'était pas d'aller en H5 c'était d'aller en D1 et peut-être en A4 pour clouer le cavalier mais en fait c'est là que je me suis dit je vais d'abord passer par G5 pour essayer de voir s'il joue G6 et si oui peut-être que je vais pouvoir attaquer donc il a joué G6 Fou D1 et là il remet sa tour en D8 et il a perdu pas mal de temps avec des coups de tour pas très productifs dame H6 à l'attaque c'est seulement là que je réalise que j'ai vraiment peut-être une vraie attaque ce G6 il m'ouvre pas mal de possibilités donc finalement je vais pas jouer Fou A4 je vais tour Dame H6 Fou F8 forcée et là j'avais prévu Dame H4 et je pensais qu'il allait jouer Fou E7 Fou G5 et ensuite c'est pas très clair parce que je suis quand même en train de sacrifier mon pion D4 s'il échange mettons si je vous fous E7 Fou G5 Fou Prends Dame Prends donc là clairement je suis à l'attaque mais par exemple il y a ça mais il a pas joué Fou E7 bizarrement alors là il joue un coup incompréhensible Dame A7 donc je sais pas quelle était l'idée de ce coup mais c'est un coup qui me laisse complètement attaquer donc tour H3 et H5 donc là le premier coup qui vient à l'esprit c'est de sacrifier le fou en H5 et de voir ce qu'il se passe s'il recapture Dame Prends ou alors ou alors même Dame Échec ou Tour Échec il y a beaucoup beaucoup de possibilités c'est là qu'il faut savoir calculer pour s'assurer que soit on a une attaque des cifs contre le roi soit au minimum on récupère la pièce qu'on a investie c'est à dire s'il joue H5 enfin lui il a joué H5 s'il recapture le fou j'avais prévu il y a quelques que je pouvais recapturer la pièce au minimum avec par exemple ça le roi est obligé de s'enfuir j'ai récupéré le fou j'ai gagné un pion au passage et c'est probablement pas terminé parce que je peux faire encore tout ça oups ça bon j'ai gagné 3 pions je crois donc en regardant en calculant un petit peu on arrive à à voir que s'il reprend on va on va au moins récupérer la pièce donc c'est déjà rassurant mais le vrai problème c'est que si je prends ici peut-être que il n'est pas obligé de prendre tout de suite mais il peut jouer Dame prend D4 je suis en train d'abandonner mon pion un petit peu donc là j'avais prévu Dame prend D4 je vais jouer fou G4 pour qu'il puisse plus échanger les dames et là je menace Matt donc par exemple il n'y a pas le temps de prendre mon fou pas défendu mais il peut jouer fou G7 et en fait là j'ai pas d'attaque je ne sais pas si je peux tenter fou H6 ou fou G5 mais ça commence à puer parce que ce pion là aussi je l'ai sacrifié donc il faut que je fasse attention au mat du couloir pour l'instant il n'y en a pas mais alors j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à calculer et en fait j'hésitais même à sacrifier la qualité ici d'abord et de prendre en H5 parce que là au moins il n'y a plus de plus personne qui peut venir prendre D4 mais là une fois que j'ai sacrifié la qualité il faut que je sois sûr de récupérer quelque chose alors c'est chaud 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 il prend il faut H6 sûrement mais là il s'en va il est en train de s'enfuir et pour l'instant j'ai pas récupéré tout le matériel en plus il faut toujours attention au mat du couloir d'ailleurs peut-être qu'il peut juste faire ça donc du coup j'étais bien embêté en fait après prise ici le mieux c'est sans doute pas de prendre le pion en fait c'est de faire soit avec la tour soit avec la dame je sais pas je sais pas si c'est dame F6 le truc c'est qu'on veut pas que le roi puisse s'enfuir donc c'est chaud et moi j'ai pas osé sacrifier la qualité j'ai joué fou prend H5 et là il a répondu très vite pion prend H5 mais en fait je pense que si il avait répondu dame prendre D4 la partie continuait c'était 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 un échange de pion au final ce pion là contre ce pion là alors pas clair qui était mieux après et donc là après la prise du pion j'ai conclu que tour G3 était le mieux parce que garder la dame en H4 permet d'empêcher le roi de fuir dans cette direction donc tour G3 fou G7 là je vais fou H6 je pense que dame F6 c'était bien aussi fou H6 et là il essaye de défendre avec le cahier il veut venir ici qui d'ailleurs fait une petite fourchette au passage même une grande fourchette donc j'ai joué le coup qui fait échec le coup à pas faire là c'est de ce magnifique fou prend G7 qui a l'air bien parce qu'on va faire un échec à la découverte mais oups échec est mat ça serait été dommage donc en fait j'étais en panique à ce moment là j'avais encore pas mal de temps mais j'avais très 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 peur de gaffer comme dans les deux parties précédentes où j'avais les blancs et où j'étais complètement gagnant la ronde 2 et la ronde 4 donc j'avais vraiment du mal à calculer mais en fait quand on analyse la partie c'était pas si simple c'était normal que ce soit compliqué à calculer donc j'ai fait échec après il faut que je fasse gaffe parce que par exemple là s'il échange ici hop il récupère la tour oups donc après roi H8 qu'est-ce que j'ai joué déjà je crois que j'ai changé les tours pour qu'au moins il puisse pas capturer quoi que ce soit en C1 et après j'ai pas le temps de prendre le cavalier je pense ah si j'aurais pu prendre le cavalier ce tour prend fou prend et roi prend et j'ai un fou d'avance dans la finale de dame avec un fou d'avance dame est fou donc si on le joue j'aurais pu prendre le cavalier parce qu'il y avait tout ça ouais j'ai pas bien vu j'ai pas pris en fait j'ai vu surtout que dame f6 gagnait complètement et en plus dame f6 défend ma tour donc maintenant s'il joue ça le roi ne reprend même plus la tour et maintenant je masse déchèque à la découverte le roi peut pas bouger entre temps donc en fait ça va être fini très vite cavalier f5 qui attaque la tour mais j'ai joué tour prend f6 et là c'est un mat en 2 le roi est obligé d'aller en g8 et dame g6 et maintenant il va il est allé en h8 et mat sinon c'était c'était ça et mat aussi donc j'ai gagné cette partie en ayant vraiment très très mal démarré toutes mes pièces étaient mal placées j'avais pas d'espace j'avais du mal à défendre mon pion en d4 et puis bon il a joué des coupes appréciées qui m'ont permis de me libérer un petit peu et après je me suis retrouvé le premier surpris d'avoir une attaque aussi forte et quand on analyse ensuite la partie par ordinateur on se rend compte que le sacrifice de qualité dont je vous ai parlé c'était le bon coup en fait donc d'ailleurs si je reviens un peu en arrière il dit 0 je penserais un avantage noir mais c'est 0 apparemment est-ce que est-ce qu'on va prendre du pioncer ici était le meilleur coup ouais ok bon bref je passe jusqu'au moment intéressant et là l'ordinateur va mettre un moment à se rendre compte de dame h3 si je me souviens bien euh de de tour h3 dame h6 c'est pas encore décisif ouais parce que là je vous le disais il peut faire ça ça et après fou e7 j'avais envie de jouer ça mais je ne jouais pas très bien l'ordinateur il aime bien ça j'ai l'impression qu'on est un peu en train de répéter les coups presque qu'est-ce qu'il est change il gagne pas un pion là on ne devrait pas faire n'importe quoi quand même après je cloue le cavalier il est un peu embêtant ce clouage quand même là je vais jouer fou b3 pour attaquer la tour mais d'abord donner de l'air à mon roi sale idée je comprends pas ah non il me donne pas la tour parce qu'après il y a la fourchette ouais c'est compliqué ouais d'accord ça a gagné un pion comme ça c'est pour ça que les blancs sont à plus 1 c'est compliqué compliqué donc c'est pas du tout une attaque contre le roc et là en fait lui il se souvient du calcul qu'il avait déjà fait c'est pour ça que cette fois s'il l'a retrouvé très vite dame tour h3 pardon ah il dit plus 1 puis après il se rend compte pardon et continue le calcul plus 2,7 ah non plus 5 c'est de mieux en mieux et donc apparemment h6 c'était mieux h6 au minimum ça donne le pion donc et ensuite ça menace de replier le fou et de mater sur la colonne h donc h5 qui est quand même plus naturel et là effectivement le seul coup qui gagne c'est tour prend c6 parce que ce que j'ai joué c'est pas bon à cause de dame prend des 4 c'est pas perdant mais je suis seulement à plus 0,7 après par contre ça ça marchait tour prend et là il faut prendre un simple marché bon c'est extrêmement compliqué parce que il faut pas évaluer que la recapture on a déjà sacrifié une qualité il faut regarder aussi ce qui se passe sur tous les autres coups comme fou e7 d'ailleurs j'en ai pas la moindre idée essayer de passer par là merde mais donc disons s'il recapture maintenant il a une tour d'avance ah m'attendis c'est bizarre j'ai l'impression qu'il pouvait s'enfuir par là dans toutes ces lignes ah ah il y a une astuce alors en fait il s'enfuit pas vraiment apparemment ah d'accord c'est un mat comme ça il fallait le voir celui-là il faut voir tout ça au moment où on joue tour prend c6 alors vous vous rendez compte la profondeur du calcul là le pire c'est qu'il peut aussi reprendre avec le pion donc ça veut dire que ça marche aussi mais avec un mat différent et encore je regarde que la variante de de g prend h5 ah non c'est ça qu'il faut jouer tout à l'heure c'était ça ça c'est plus aussi bien apparemment et oui parce que maintenant il y a la dame qui peut défendre latéralement donc dame f6 pour empêcher le pion de bouger et après ça revient au même qu'avant et là c'est un autre mat on est mat parce que le pion gêne le pion et la tour gêne sympathique donc je n'ai pas osé jouer le tour prend cavalier j'ai directement fait fou prend h5 qui n'était pas si bon mais bon il n'a pas vu dame prend d4 il a perdu quand même donc voilà après les deux défaites les rondes 4 et 5 on enchaîne une victoire enfin j'ai réussi à avoir une victoire donc ça fait 3 sur 6 pour l'instant je suis à la moitié je suis à 50% à bientôt pour la suite salut